Bonjour, je m'appelle Kamara Fatoumata Garen, je suis un athlète de Hong Kong, je suis dans le centre de Minata de Rengossi au Maroc. On a été interpellé sur votre situation. Dites-nous, c'est quoi le problème ? D'abord, pour le voyage de demain pour Tokyo, je n'ai pas encore su pour le moment, pour l'instant, parce que je n'ai même pas encore reçu mon billet pour Tokyo, ni rien du tout pour le moment, ni mes équipements. La situation qui est là, c'est pour mon voyage et pour mes prix, pour toutes les médailles que j'ai eues pour la Guinée. Donc c'est ça le problème. Les médailles que j'ai eues pour la Guinée, j'ai cette médaille internationale pour la Guinée, c'est ce que j'ai eue depuis que je suis rentré au centre en 2008 au Maroc. C'est là-bas que je récitais, et voilà toutes les médailles que j'ai eues, c'est là-bas. Jusqu'en 2020, c'était le jour de la tournage qualificatif, mais à cause du Covid, ça n'a pas été organisé, parce que le Covid était là, le mois de mars. Et c'est là que j'ai reporté le tournage qualificatif en 2021. Comme il y avait le Covid, cette maladie au Maroc, c'était plus grave là-bas. Après ça, on nous a envoyé au pays, et on a fait deux mois ici sans s'entraîner, ça rien du tout. C'est là qu'on a quitté M. Aka, le président de toute la lutte en Afrique. C'est le président, c'est lui qui nous a proposé d'aller dans son centre, pour qu'on puisse continuer les préparatifs pour qu'on puisse participer au tournage qualificatif pour se qualifier. Donc c'est là-bas qu'on était. Il y avait les pays différents, il y avait le Cameroun, il y avait le Guinée-Pissau, et moi, le Guinée-Conakry. Ici, on était deux dans le centre, et il y avait un qui ne s'est pas qualifié, le SMAI, malheureusement. Donc je suis la seule qualifiée de la part de la Guinée, en 2021. Cette compétition a été liée en Tunisie, depuis le mois d'avril. Et de là-bas, je suis revenue ici le mois d'avril, donc je suis partie au ministère, et le ministre m'a bien accueillie, Bata Masso. Donc il m'a bien accueillie, en reparler. C'était cette année, en 2020, c'était cette année. Le parti, c'est lui-même qui nous a invité, on est parti là-bas. Il a même dit qu'il a suivi mes combats, il était au Cameroun, il a suivi mes combats en direct. Il m'a apprécié, que franchement, je suis là-bas au centre d'honorer seulement le pays, il est au courant de tout, j'ai toujours des médailles au niveau international pour le pays. Donc il m'a félicitée, il m'a saluée, il a fait tout. Et après là-bas, je suis rentré, il a dit qu'il va nous appeler après. Donc je suis venue avec ma fédération, à ma maison. Depuis lors, il ne m'a jamais pu rappeler pour lui dire quoi que ce soit, et pour parler de ma paix, parce que la priorité pour moi, je peux dire que cette carrière, à cause de cette discipline, j'ai perdu mes études depuis en 2018. Je ne l'ai pas laissé parce que je voulais. En fait, c'est cette année que j'ai eu la bourse pour rentrer au centre. Avant de rentrer, j'avais demandé si je peux continuer mes études. Une fois au centre, ils m'ont confirmé que oui, c'est une bourse olympique. Tu pourras continuer tes études et en même temps aussi pratiquer la lutte. Mais quand je suis rentré là-bas, c'était le contraire. C'était juste l'entraînement au niveau de la lutte, mais je ne fréquentais pas l'école. C'est comme ça, j'étais là-bas et j'appelais tout à mon président de la fédération pour lui dire que « Ah, ici, c'est juste le sport, il n'y a pas les études, il n'y a rien de plus. » Et moi, je venais terminer mes études, comment on peut placer tout, comment on peut faire tout cela. Après, il m'a dit « Ah, t'inquiète pas, j'irai là-bas. » C'est en 2018, j'irai là-bas le mois de novembre et on va régler ça. On va rester ici dans une école et puis on va commencer à fréquenter. J'ai eu un peu de problèmes. Et il est parti là-bas avec mon coach, mais malheureusement, mon coach, lui, il est décédé et il est à son âme, il m'est ouvert. C'est lui qui m'avait considéré comme sa propre fille et il prenait soin de moi, il était tout le temps là pour moi. Même si le cas de problème, s'il était là aujourd'hui, je sais que je ne vais pas beaucoup se faire aujourd'hui comme la meilleure que je suis aujourd'hui. Parce que c'est un homme, franchement, il ne sait pas beaucoup pour moi. Il fait beaucoup de choses pour moi. Et malheureusement, il n'est plus là. Vous voyez, donc, à cause de ça, aujourd'hui, je suis qualifiée pour les Jeux Olympiques. Et je suis la seule qualifiée de ce pays parmi tous les sports guinéens. Je suis la seule qualifiée et la seule qui doit représenter la Guinée. Mais malheureusement, ma famille n'a pas accepté que j'aille ce jeu. Pourquoi ? Parce que je n'ai reçu aucune prime depuis que j'ai commencé cette lutte. Je n'ai reçu aucune prime de la part du gouvernement, de la part de l'État, ni de la part de personne d'autre. Vous voyez ? C'est seulement ici ma fédération. Même si je quitte dans un autre pays pour venir, c'est ma fédération qui parle m'accueillir à l'aéroport. C'est mon président qui prend sa voiture pour aller m'accueillir à l'aéroport pour venir à la maison. Quel président ? Président de la fédération ? Le président Mohamed Souleymane Soumani, c'est lui le président de la direction de la lutte. C'est lui le président. C'est lui qui mobilise mes amis pour aller m'accueillir à l'aéroport. Même quand je venais le 15 de ce mois, celui qui a envoyé les journalistes là-bas à l'aéroport, celui qui a pris sa voiture pour aller m'accueillir, celui qui a mobilisé mes amis de la lutte pour aller m'accueillir à l'aéroport. Il n'y avait aucun membre de contrôle à l'aéroport, de vérifier, personne. Donc, eux qui sont là pour moi, ma fédération me soutient beaucoup. Ils sont là pour moi. Le ministre, depuis que vous a réussi à votre arrivée, il n'a plus eu l'occasion de vous remettre ? Non, depuis qu'il m'a reçu, une fois, quand je suis venu, après le tournant qualificatif, il ne m'a plus encore, il ne m'a pas appelé, il ne m'a pas contacté pour me dire, quoi que ce soit, ni pour me donner quelque chose, ni rien du tout pour l'instant. Est-ce que vous faites des démarches comme le ministère depuis lors pour rentrer en position de vous ? Non, depuis lors, j'avais des problèmes dedans. Donc, je suis partie là-bas avec mon secrétaire général de la Fédération Guerlaine de lutte. Ils ont parti là-bas pour me signaler que j'ai des problèmes dedans parce qu'il y a des dents que j'ai perdues au cours du combat. Mais c'est à cause de la lutte que j'ai perdu ces dents. Donc, il a demandé si c'est possible qu'il m'aide pour que je puisse enlever des dents qui me font mal et puis traiter mes dents avant les Jeux Olympiques. Ils ont dit qu'il n'y a aucun problème, c'est normal parce qu'il est là-bas au nom de la Guinée et puis tout, tout, tout. C'est grâce à nous qu'il est au centre, donc on peut prendre son dents. Ils m'ont demandé de partir chez un dentiste pour voir, pour vérifier mes dents et faire des frais, tout, tout, tout. Je vais envoyer après, ils vont me donner de l'argent pour que je puisse partir régler mes dents. Après, là-bas, pour une fois, ils sont partis voir le ministre. Après, c'est le jour-là qu'ils sont partis pour la deuxième fois à cause de mes dents. Donc, quand ils sont partis là-bas, ils m'ont dit d'accord, on va te donner après de l'argent, comme ça, comme ça. Après, le ministre ne m'a pas donné, il ne m'a pas contacté, il ne m'a rien donné, tout, comme argent, ni rien. Et ils ont emprunté, il y a un monsieur là-bas qui a emprunté de l'argent qui m'a donné de 2 millions de francs de mien pour que je puisse commencer le traitement avant le coma calificatif. Vous voyez ? Donc, avec les 2 millions, je suis quittée ici. Je n'ai même pas pris ça pour mes dents parce que quand c'est venu, je n'avais plus rien et ma famille compte sur moi actuellement. J'ai pris les 2 millions, j'ai donné ça à ma famille pour qu'ils puissent accepter que je pourrais tourner au centre pour me préparer pour les Jeux Olympiques. Parce qu'à chaque fois que je viens, je n'ai pas d'argent et le pays ne me donne rien, même si j'ai des médailles, ils ne me donnent rien du tout. Donc, ma famille est en colère. Donc, pour les calmer, c'est l'argent là que j'ai pris pour donner à ma famille pour qu'ils puissent se calmer un peu, pour qu'ils puissent partir me former pour les Jeux Olympiques. Parce que je me suis sacrifié pour me qualifier. Donc, je ne peux pas laisser comme ça à la dernière mes rêves, s'envoler comme ça, sans participer aux Jeux. Vous voyez ? Donc, c'est là, c'est en cause de ça que j'ai pu avoir la chance de partir, de retourner au centre pour me préparer pour les Jeux Olympiques. Et quand je suis revenue, ma maman, elles n'ont plus accepté que je parte dans le pays parce que le pays ne me soutient pas, le pays ne me donne pas quelque chose, ni rien du tout. Et avec les gens qui partent là-bas aux Jeux Olympiques, tous les gens qui partent m'accompagner, comme ça, et moi qui suis qualifiée, je ne suis pas heureuse, je ne vais pas donner les primes, ni rien du tout. Donc, ma famille est choquée pour ça, et je ne vais pas que je parte sans ma prime de participation. D'accord. Alors, vous me parliez tantôt de l'Italie, parce que vous rentrez de l'Italie. Là-bas, quelle a été la médaille remportée ? Quel était le Jeux ? C'était le championnat du monde en Italien. On était parti pour faire le championnat du monde et pour se préparer, pour faire des stages, pour se préparer pour les Jeux Olympiques. C'est là que j'ai remporté la médaille d'argent. Oui, deuxième place, j'ai eu cette médaille que j'ai sur l'écran de ma télévision, c'est ça que j'ai eu là-bas, deuxième place. Et ça aussi, le comité on a été au courant, ils ont même publié les photos, et tout, 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 j'avais fait même l'interview en direct avec les journalistes qui sont là, et puis tout, 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 tout. Même le ministre était au courant de tout ça. Tout le monde n'a rien fait encore. Il n'a rien fait, je suis venu le 15 de ce mois, jusqu'à là où je suis aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je suis parti, ils m'ont invité à la presse. À la conférence de presse, le ministre qui était là-bas, il m'a appelé pour partout, je suis parti. Il a parlé des lois, je ne sais pas, des lois à propos des écoles, il faut qu'il y ait le sport, il faut qu'il installe des lieux de sport dans les écoles, tout et tout. C'est les lois qu'il a posées pour que les gens votent. Après, il a parlé de gens qui ont eu les médailles, qui se sont qualifiés dans ce pays depuis 1954. Donc, depuis, ça fait de cela, combien d'années il n'y a pas une personne qui s'est qualifiée aux Jeux Olympiques ? C'est moi qui suis qualifiée pour les Jeux Olympiques, donc c'est un immense, on ne sait pas, pour le pays, donc je suis la seule qualifiée. Et il va profiter de ça pour dire que demain, nous allons voyager pour Tocul. Vous voyez, il n'a pas parlé de ma prime, il n'a pas pensé de parler de ma prime, il n'a pas aimé rien de tout. Ok, alors, votre famille vous empêche aujourd'hui de ne pas participer parce que vos primes ne sont pas payées. Alors, dites-nous, si demain vous refusez de partir, est-ce que le pays va perdre cette compétition ? Le pays ne sera pas représenté, il y a quelqu'un d'autre à part toi qui pourra représenter le pays. Il y a les autres athlètes qui ont envoyé l'invitation, parce que, comme je me suis qualifiée, il y a les gens qui ont envoyé l'invitation pour certains athlètes, la natation, le judo et l'athlétisme. Trois disciplines de gens, ils ont envoyé l'invitation pour qu'ils puissent participer. Et ils ne se sont pas qualifiés, mais ils ont envoyé l'invitation, ils vont participer. Donc, moi je me suis qualifiée. Donc dans la discipline lutte quand même, tu es la seule ? Oui, pas seulement en lutte, mais dans tout le pays. Dans ce pays, la Guinée, je suis la seule califiée. Ah, ok. Toutes les disciplines confondues ? Toutes les disciplines confondues, le football, la natation et ainsi de suite, je suis la seule califiée. Alors, peut-être pour finir, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui au ministre Sautour, au ministre des Sports, qui a même tenu, qui a eu à animer une conférence de presse aujourd'hui, en annonçant votre départ demain pour Popio ? Et toi, dans la tête, tu n'es pas prête, tu n'es pas préparée, la famille n'est pas d'accord que tu parcipes parce que financièrement, tu n'es pas prise en compte. Alors, quel appel tu peux lancer au président de la République, mais aussi au ministre des Sports, Banta Masso, pour qu'on puisse te regarder et te payer tes primes là pour aller encore une fois représenter le pays ? Moi, j'aimerais dire au président et au ministre de la République, parce que j'aimerais participer aux Jeux Olympiques. Je me suis sacrifiée pour me qualifier. Je ne peux pas laisser à la dernière minute, même si ma famille a décidé que je ne peux pas y aller, de tout faire, qui peut m'envoyer à la direction de réaliser mes rêves, parce que c'est toujours mes rêves de participer aux Jeux Olympiques. J'avais rêvé ça pendant quatre ans, c'est là que je rêve d'aller aux Jeux Olympiques. Donc, aujourd'hui, je me suis qualifiée sur mes tapis. Ils vont me laisser comme ça tomber sans que je ne participe aux Jeux Olympiques. Ma famille, ils ont décidé que je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas mes primes de participation. Donc, ce qui peut me sauver pour que je puisse participer à cette qualification, c'est ce que je veux que le président ou le ministre fasse pour moi, pour que je puisse participer. Parce que moi, j'aimerais bien participer à ce Jeux, car c'est mes rêves. J'ai tant de trucs pour ce Jeux, beaucoup de choses. Et c'est une fierté pour moi pour participer à cette compétition. J'aimerais bien participer aux Jeux Olympiques. J'aimerais bien, car c'est mon rêve depuis. Donc, je veux que le ministre et le président de la République m'aident beaucoup. M'aident beaucoup pour que je puisse participer ce Jeux. J'aimerais bien, car c'est mon rêve. J'aimerais bien, car c'est mon rêve parce qu'il n'y a pas d'épreuve pour que je puisse participer à ce que je veux. J'aimerais bien, car c'est mon rêve parce qu'il n'y a pas d'épreuve pour que je n'ai pas d'épreuve pour que je n'ai pas d'épreuve. Je n'ai pas d'épreuve pour que je ne soit pas d'épreuve. Je ne sais pas que je pense que j'ai pas d'épreuve pour que je puisse participer à ce que je vais, mais je ne sais pas d'épreuve pour que je puisse participer à ce que je veux. Je dois dire que vous jouez l'un de petits filles. Je dois dire que vous vous avez accoré à l'école pour des devoirs pour qu'il n'y ait pas de médaille. Si vous voyez, les femmes s'en sont décorés. Comme les femmes sont décorés d'une compétition, ils en sont décorés de à l'école au Lepa. la personne qui s'est posée de la vie. Et puis, ils ont eu une école fondante. On a eu une école qui s'est posée en train de se faire. Donc, il y a eu des école de classe qui s'est faite. Donc, il y a eu des mois de vie, avec des école fondanteurs, ils ont un problème, ils ont une école. C'était un moment où il y a eu des compétitions. Il y a eu des compétitions pour faire les compétences. Il y a eu des compétences d'ouverture, et il y a eu des centres. Les centres sont tous les meilleurs. Il y a eu des médailles, les meilleurs compétitions. Les habitants ont été proposés de prendre cette médaille. Ils ont été proposés d'avoir une médaille. Ils ont été proposés par des médailles. Ils ont été proposés du monde en retour. Ils nous sont proposés d'être assis à la situation. Ils ne servent pas à faire que déclenche pas des médailles. Ils nous ont donné des médailles à voir les projets. Mais bon, il s'est parti, il s'est préparé et il s'est prêt à faire des cas de ma médaille pour qu'elle ne soit pas. Il s'agit de pas de prouver des fultures, des médailles, la douleur, il s'agit d'un petit peu de nitrogen. Le travail est toujours dans leu, et le travail sera vers les deux. J'ai déjà ici, il s'est passé quatre heures du matin, des chauffeurs et des motos mèdent des contacts. Sous-titrage ST' 501 J'ai l'impression que j'ai fait ça dans toute ma vie avec toi. C'est pour ça les gens. Nous avons fait des secondes d'entre vous, C'est pour ça que j'ai le rapport du profond. Il a beaucoup d'entre vous qui me rend compte que il faut découvrir le profondage. Par contre, vous pouvez faire des choses comme ça ? Quelle importance a-t-il, Et j'ai eu le modèle où elle a du village, il a des arrangissements, des banques, des salariés, des comptes bancaires. A la fin, il a un truc qui rentre à l'époque et la maison d'ici parce que ça m'enseignera comme ça. Mais après toujours, tu es jolie. les médailles sont des médailles, ils ont fait une médaille, ils ont fait une médaille, ils ont fait des médailles. Ils ont fait une médaille, c'est un médaille. Le plus important pour moi, c'est que je vous dis, c'est un mot de vol, c'est un mot de vol, c'est un mot de vol. Par contre, il faut faire des délits. Une fois que j'ai reçu une quantité de qualification, je me encourage. C'est comme ça que je me rends compte que j'ai considerations et que je le voulies de la valeur et que j'en faisais la valeur pour ruiner avec l'engagement. Je me rends compte que c'était une peinture pour moi, je me rends compte qu'il n'y a pas de problème. C'est quoi qu'on interprime à tout ? Parce que Guy a pas la qualifiée tant qu'on n'a pas la qualifiée. Normalement, c'est un pays représenté comme un groupe du monde, les Jeux Olympiques. Est-ce que tu as appelé mon nom pour lancer mon nom ? Comment tu as la présidente ou le ministre de la sport ? Parce qu'on a fait ça, où c'est tout, et qu'on a fait ça. Et les États-Unis a fait ça, avec la contrextre. A l'Olympique, c'est qu'on a fait ça, mais ils ont dit qu'on a fait ça. Ils n'avaient pas de problème. On a fait ça, mais on a fait ça. On a fait ça et on a fait ça après les élections. Ils ont dû faire entrer pour les gens... En tout cas, nous deux appels... et nous ils n'aurions pas de responsabilité améliorée à l'adresse. Si on vient, on démarrerait pour les hommes. Si on veut, on veut pour les gens y aller. On ne sait pas le voyager. Ils vont faire ce serait une surprenant. Ils sont dochés. Ils veulent pour les enfants. Ils ne vont pas mal d'être en train. Ils font pas deターン à ce soir. Ils n'ont pas de déjeuner. Ils ont pas de déjeuner pour les gens. parce qu'il faut s'envolver. Quand on a la chale, il faut a sa restauration. On peut s'envolver. En tout cas, on a un peu de démarré du modèle. Il faut te parler de la chaleur. Le temps t'as été démosocté du fait le trajet. Donc on a l'air de la chaleur. Ils vont être divisé en plastique. Ils vont être démosoignés et s'y aiguillés. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent.